Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 7h45 Instant Sport Joseph Patti Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Digital Congo et FM ce matin. Merci de suivre ce nouveau numéro d'Instant Sport à la mise en onde de Cédric Mukulumba. L'indulité sportive Sur Digital Congo et FM Pas de victoire pour les Léopards de la République démocratique du Congo Pour l'entame de ses 34e éditions de la Coupe d'Afrique de Nation Les Léopards ont fait nul de un but partout Hier face aux Chipolopolo Boys de la Zombie Un match où les Léopards de la République démocratique du Congo ont été dominants de bout en bout Mais pas réalistes, 25 tirs pour la République démocratique du Congo 6-4 et seulement un but pour la RDC La RDC qui était la première à encaisser Par Kings Kongo, ce joueur de la zombie Qui a marqué à la 24e minute de jeu Un but de 25 mètres suite à une sortie On va dire hasardeuse de Lionel Mpatsi Le gardien de la République démocratique du Congo C'est Lop qui a dépassé Chancel Mbemba et Inonga Baka C'est raté Ensuite, le ballon a fini au fond de défilé C'était la 24e minute de jeu La réaction de la République démocratique du Congo S'il n'y a pas fait entendre Yohann Ouissa a marqué la 27e minute de jeu Sur une passe en retrait de Cédric Bakongo La République démocratique du Congo Dominatrice en tout cas Tout au long de cette rencontre Elle devra avoir de regrets Un manque de réalisme Un manque de réalisme De concentration A fustigé Chancel Mbemba Le capitaine de la République démocratique du Congo Au cours de siffle et finale Dommage Dommage parce qu'on a pris beaucoup de situations Il n'y a pas finition Il n'y a pas de déconcentration Mais on s'est très baissés La canne c'est Première matinée C'est très difficile Mais il faut en rester tête haute On va continuer à travailler On va regarder les fiches Après le prochain match On va Parce que la canne Il faut être concentré Première médecin Dernière minute On a pris beaucoup de situations Mais une finition On n'a pas mis Et on ne va pas baisser notre point On va continuer à travailler On va reposer Après demain On va continuer à poser J'espère le prochain match Et si on a trois finales On a pris Première match Première finale On a pris un point Et pour les plus importants On va continuer à travailler Ça reste encore des finales Merci Le Lyon d'Atlas du Maroc On a eu six fois Sous des Fosters de la Tanzanie Trois buts à zéro À ce soir final Un but à zéro à la pause Et puis deux autres buts En deuxième période La Tanzanie Qui a fini ce match À dix après l'expulsion Dans ce joueur d'enquêt Dans ce groupe Et c'est bien le Maroc A sans surprise Qui se retrouve en tête Avec trois points Après ce premier match Joué La République démocrate Sur le Congo Et la Zombie En deuxième position Avec un point Chacune En troisième position Ou alors En dernière position C'est bien la Tanzanie Qui a été battue Et largement Par le Maroc Trois buts à zéro Le Maroc Futur adversaire De la République démocrate Sur du Congo Donc après ce matière Sébastien Dessab Ou les sélectionneurs De la RADC Assez d'exprimer Vous n'allez pas le suivre Tout de suite Là quand même Dis que c'était pas Un bon soir Pour ces joueurs Ces joueurs Qui auront quand même Tout donné Ces remplacements N'ont pas du tout Payé Les entrées De Meshek Elia Ou encore De Silas Qu'en tombe pas N'ont pas apporté Le résultat Escompté Il y a également Banzat Qui avait fait son entrée Sur la pelouse Sans pour autant Marquer ce but De la victoire Pour les néopards De la République démocratique Du Congo Qui devront en tout cas Regréter ce nul Et ces deux points Filés face A la zombie La coupe d'Afrique de Nation On va se poursuivre Aujourd'hui Avec le début De la deuxième journée De la phase de groupe On va suivre A partir de 15h La position entre La Guinée équatoriale Et la Guinée-Bissau A 15h De Kinshasa Donc Et puis à 18h Le beau organisateur La Côte d'Ivoire Va s'y s'y face Face au Nigeria Le Nigeria Qui avait fait Jeu égal En ouverture Alors que La Côte d'Ivoire Avaient gagné Son match De part de but A zéro La Côte d'Ivoire Qui va jouer Donc à domicile Ce match Qui a su à partir De 18h De Kinshasa Et pour conclure La soirée Légypte Sera face Au Ghana Que des chocs Donc pour cette journée D'aujourd'hui Un début De cette deuxième journée La phase de groupe La Coupe d'Afrique Des Nations L'actualité sportive Sur Digital Congo Eiffel L'actualité sportive Également Du handball La République démocratique Du Congo Prend part A la 26ème Coupe d'Afrique Des Nations De handball Qui en court Au guerre En Egypte Les Léopards La République démocratique Du Congo Qui ont joué Leur premier match C'était Hier Et ce match La République démocratique Du Congo Le jouait face A la zombie Ici La RDC A déroulé C'était un peu avant La journée 40 à 21 Scores final C'était aussi Le match d'ouverture De cette Coupe d'Afrique Des Nations Pour le groupe De la RDC Cette victoire Donc 40 à 20 ans Déjà à la pause La République démocratique Du Congo Ménat Et par 20 Contre 8 Et on va suivre Ici Francis Tuzulana Le sélectionneur De la République démocratique Du Congo La RDC Qui part à la suite Elle va jouer Contre le Rwanda Ça va être D'abord En vendredi Ça va être un match Aussi simple Ça va être un match Aussi simple Parce que On sait que le jeu La Zorbi C'est un jeu Dans la vie Intimique On sait que c'est un jeu Qui est un prévisible On s'y attendait On va essayer Vraiment Il y a un bloc Un bloc défensif Central Il y a un bloc Il y a un bloc Il va sortir Pour aller les chercher Et c'est ce qui nous a plutôt réussi Soit des habitants Ou un bloc Il y a 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 un bloc Parce que c'est ça Qui va plier Tout cette compétition Je ne me dérange pas Le match a été un petit peu Un petit peu difficile Parce que Il y a des paramètres Qui doivent commencer A jouer la compétition Pour certains joueurs C'est la première fois Qu'ils font un match De l'un C'est ça Que les entames de compétition Sont difficiles Pour les équipes Maintenant On a réussi A montrer correctement Avec la compétition Maintenant On va dire On va dire C'est un tas de match Qui sont le meilleur Que celle-ci aujourd'hui Mais le froid Le froid du dérangement On va dire Que les deux déchauffés Il n'y a aucun ressenti L'adulté sportive Sur Digital Congo Est faible Et c'est dépêchant De la fédération De basketbol du Congo Les entraîneurs Congolais de basketbol Etait en formation Suivie en ligne Dépée Paris en France Animée par l'expert français Fidami A dire en 3h De 10h A 13h C'était au courant De la journée D'hier Chacun des ligues Entités sous-délégataires A dû organiser Pour regrouper Ses entraîneurs A Matadi Dans le Congo central Il y a été une vingtaine Apparemment A Ligasi Ou encore A Lubumbashi La grande influence A été enregistrée A Kinshasa Où les entraîneurs Ont été A plus de 70 Immobilisés Par l'amicale Des entraîneurs De la capitale Dans la salle de conférence De l'immeuble Empire Situé sur l'avenue De la Libération X 24 novembre Une délégation Conduite Par Leur directeur Technique National Adjoint Qui a assuré Le parrainage Pour le compte De la Libro Bakine Ce tact En s'inscrit Dans le cadre Du discours Programme Prôné par le numéro 1 De la Fédération De Basketball Du Congo Maître Apollon Kapongo Nous fait savoir La presse De la Fédération De Basketball Du Congo Mesdames et Messieurs C'est ici la fin De ce numéro D'un instant Soir Merci à Cédric Mkulumba Qui l'a mis en onde D'ici là Portez-vous bien En restant Accompagné Par nos programmes Au revoir La République Démocratique Du Congo Mais malheureusement Il n'y a qu'un seul but Qui est entré Voilà Et qui offre Un point A ces Léopards Pour cette première journée Arrête Qu'on ne s'est pas gagné Il faut savoir Ne pas le perdre Les Léopards de l'air Descètes Nus en échec Par le J-Polopolo Boys De la Zombie Sur le score D'un but Partout Alors qu'ils avaient Très bien commencé Le match Ils ont été surpris Sur une erreur Du gardien Lionel Bassi Et donc L'ouverture du score De la Zombie Et d'un parvenu A la 23ème minute De jeu Par Gings Gagoua Et l'égalisation Congolaise On ne s'est pas fait D'attendre Avec Yoann Huissa Sur une passe décisive De Cédric Bakambou A la 27ème minute Et après Des occasions Encore et encore Des occasions Mais pas de réalisme Même un penalty Accordé ensuite Annulé par Voilà On dérégrait On les nourrit Mais après On tire des laissants Pour que prochainement Cela puisse être Corrigé Surtout Ces secteurs Offensifs Qui doivent Davantage Être réalistes Parce qu'il y aura Des matchs Où il y aura Une seule occasion Et cette occasion Doit être Mise au fond Si on veut gagner Dans ce genre De compétition C'est donc Une entrée Pas complètement réussie Pour les Léopards De la RDC Mais il garde Encore espoir Pour la suite Il y a Forcément La déception Dans l'échec De toute l'équipe On va écouter La réaction Du sélectionneur Principal De l'équipe La seule De l'RDC Sébastien Desavre Qui était en Conférence de presse Juste après La rencontre De l'E Saturday Et cette morning Des matchs Le four C'est parti. C'est parti. De cette rencontre déjà qui s'annonce très importante pour la suite de la compétition pour l'RDC car justement l'RDC à frontière le Maroc le dimanche prochain. Comment vous comprenez cette attitude du coach ? Je pense qu'il a raison mais je ne lui donne pas raison à 100%. Il ne faut pas y passer les temps que les joueurs digèrent avant de se plonger sur les matchs contre le Maroc. Il y a une autre finale qui est un match qui aura un niveau plus rélevé que celui joué mercredi. Après, comme je l'ai dit, je ne lui donne pas raison à 100% parce qu'entre les lignes, c'est un match que Sébastien Desabres est en train de craindre. Parce que, on sait tous, le Maroc a une réputation aujourd'hui après son parcours en Coupe du Monde. Donc, ça reste une équipe que la République démocratique du Congo a battue sur le dernier match en face finale de la Coupe d'Afrique. C'était en 2017 au Gabon. Donc, je pense que les Léopards doivent venir avec leur force et leur faiblesse et voir ce qui va se passer. C'est parce que ça reste un match de football, certes, qui va être joué contre une équipe plus nantie, mais ça reste toujours un match de football. Maintenant, écoutez la réaction de l'homme du match. Il s'agit du comolé, Johan Huyssa, buteur, lui buteur côté réprimocraté du Congo sur la passe assistive de Cédric Bagambou. Oui, un tout petit peu satisfait de sa prestation, mais pas complètement, puisque oui, on l'a dit, la RDC pouvait faire mieux et il le sait. C'est forcément décevant de commencer la compétition comme ça, surtout qu'on n'a pas trop été mis en danger sur le match. Après, c'est, comme le coach l'a dit, c'est une expérience qui rentre. J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti, pour pas qu'ils puissent la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu, on a pris un point, il reste deux matchs. On sait que si on gagne un match, on sera qualifié. Du coup, on est vraiment concentré sur ça. Comment vous avez vécu votre premier match dans une phase finale de la Cannes ? C'était spécial, tu sais que tu joues pour le Congo tout entier et que tu joues pour beaucoup de personnes. Et forcément, il y a un petit peu de pression. Mais bon, ça fait partie du métier, ça fait partie de l'apprentissage et on va bien se reposer pour attaquer le prochain match. C'était là, Johan Luisa, qui est le médecin meilleur joueur de ce match entre la République démocratique du Congo et la zombie pour le compte de la première journée. Du côté de la zombie, c'est la satisfaction, même si c'est un petit peu voilé au regard de la physionomie du match. Le coach, Abraham Grant, s'est montré un petit peu satisfait en conférence et presse d'après-match. On l'écoute. Nous nous sommes battus pour faire un résultat positif face à la RDC et dont l'équipe est très bonne. Le résultat est un bon résultat pour nous. On va analyser la rencontre entre la RDC et la zombie. Selon vous, outre le réalisme qui a manqué aux Congolais, est-ce qu'il y a eu un département qui a fait défaut à cette équipe nationale congolaire ? Je pense que la défense a été attendue, en tout cas sur le but. La défense a attendu parce que le gardien est sorti, sa sortie a été approximative, mais après avoir sorti ce ballon en touche, mis ce ballon en touche, la défense aurait pu, en tout cas à mon avis, empêcher que la touche puisse être exécutée aussi rapidement. Le milieu de terrain a répondu présent puisqu'on a vu un gale de kakuta au four et au moulin. Après, est-ce qu'il y a une note positive à garder de cette rencontre contre la zombie ? La note positive, c'est la réaction congolaise qui n'a pas tardé. Ça se voit que l'équipe a un mental, l'équipe a bien travaillé, hormis les côtés techniques, tactiques ou physiques. L'équipe a également travaillé sur le plan mental. Allez, le prochain match de la RDC, ça sera le dimanche prochain, 21 janvier, à 14h, heure des Albedro, 15h, heure de Kinshasa. Les futurs adversaires de la RDC, le Maroc, a annoncé de couleurs en écrasant la Tanzanie. 3 buts à 0 dans un match où les Lyon de l'Atlas pouvaient marquer encore un peu plus de but final. Deuxième journée, c'est la journée des chocs. Avec dans le groupe de la RDC, il y aura le dimanche prochain, RDC-Maroc. Mais ça commence déjà aujourd'hui avec 3 rencontres, dont 2 chocs. Côte d'Ivoire-Nigéria dans le groupe A. Et puis, Egypte-Ghana dans le groupe B. Intéressant, bien sûr, on ne va pas négliger le match entre la Guinée-Équatoriale et la Guinée-Bissau. Également, qui doivent s'élever après une défaite pour la Guinée-Bissau et un match nul pour la Guinée-Équatoriale. Mais on va parler de ces deux chocs. Très attendu, les meilleurs organisateurs qui avaient remporté son premier match, la Côte d'Ivoire, qui affrontent une équipe du Nigeria surprise lors de la première journée par la Guinée-Équatoriale, un but partout. Il y a aussi ce match entre l'Egypte et le Ghana. L'Egypte surprise par le Mozambique, deux buts partout lors de la première journée, alors que le Ghana, on va parler de plus qu'une surprise, le Ghana battu par le Cap-Vert sur le score de deux buts à un lors de cette première journée. On aura donc à 14h, heure de Sainte-Pédro, 15h, heure de Kinshasa, Guinée-Équatoriale, le Guinée-Bissau dans le groupe A, toujours dans ce même groupe A, 17h, heure de la Côte d'Ivoire et 18h, heure de Kinshasa, Côte d'Ivoire-Nigérien. C'est chaud qui est pour terminer à 21h, heure de Kinshasa, le GIPTA-Frontera, le Ghana pour terminer ce journal de la Ghana. Une information également concernant le Rampal, puisque là aussi c'est la GAN Senior. Messieurs qui s'est joué ici, les Léopard seniors au football n'ont pas réussi à battre les Zambiens, les emballeurs, eux, l'ont fait hier, et de la plus belle de manière, ils ont réussi à rentrer dans cette canne qui séjour en Égypte, 40-21. Ils vont jouer leur deuxième match demain vendredi contre le Rwanda, ça sera à partir de 12h, heure de Kinshasa. Merci beaucoup Sylvie Meya. Merci Jonathan Maciela, merci également à tous les auditeurs pour la confiance. Merci également à Genovic Mouamaya, qui nous a pris des interviews après la rencontre entre la RDC et la Zambie. Genovic Mouamaya, qu'on va retrouver dans le journal de la canne, déjà à partir de ce jeudi chez vous. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal de la canne. Restez branchés sur la toujours Ragne des sportifs au top. 88 pour les 4, Top Congo FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501